Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Les avantages les plus importants de l'ail pour la santé. Ils sont innombrables. L'ail abaisse le taux de cholestérol. Manger régulièrement de l'ail peut réduire le taux de cholestérol dans le sang en égalisant le rapport entre le bon cholestérol, HDL, et le mauvais cholestérol, LDL. En outre, il a été constaté que manger régulièrement de l'ail peut contribuer à abaisser la tension artérielle et ainsi prévenir les maladies cardiaques et accidents vasculaires cérébrales. Réduit les caillots sanguins. Les caillots sanguins peuvent bloquer les artères, arrêtant ainsi le flux sanguin vers les différents tissus et organes du corps. Le danger de ces cas est qu'ils peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, mais manger de l'ail peut augmenter la production d'oxyde nitrique dans le sang vaisseau, ce qui contribue à les élargir. Ainsi, l'ail a l'avantage de dissoudre les caillots sanguins. Lutte contre les maladies infectieuses. L'ail contient des composés soufrés, de la vitamine C, de la vitamine B6, du sélénium, du magnésium, du potassium, du calcium et d'autres substances connues pour combattre de nombreux types de germes, virus et même infections. L'ail a été inclus dans la création et la fabrication de nombreuses ongues et gouttes destinées au traitement externe des champignons et des otites. Remède de la grippe et le rhume. Il a été récemment découvert que les personnes qui avaient un rhume et qui prenaient moins d'ail se rétablissaient plus rapidement que les personnes qui avaient un rhume qui ne prenaient pas d'ail et ses suppléments. L'ail prévient le cancer. Il contient des antioxydants et d'autres propriétés qui renforcent le système immunitaire dans le corps et même réduisent le risque de cancer du côlon, de cancer de l'estomac et de cancer du pancréas. Les suppléments d'ail peuvent également empêcher le développement de cellules cancéreuses chez les personnes dont un membre de la famille a déjà souffert de cancer du sein, le cancer de la prostate, et cancer de la gorge. En plus, l'ail a la capacité de combattre de nombreux types de parasites, en particulier les parasites intestinaux et les vers. L4ail réduit les symptômes du diabète. L'ail peut améliorer de nombreux symptômes et complications associées au diabète, tels que, les problèmes rénaux, le système nerveux et les problèmes de rétine. Manger de l'ail peut également réduire les niveaux de sucre, de cholestérol et de graisse dans le sang, ce qui aide grandement les diabétiques. Bienfait de l'ail pour les femmes enceintes. Il améliore la circulation sanguine chez les femmes enceintes, en plus d'abaisser la tension artérielle et de réduire le taux de cholestérol, cela est important pour la sécurité de la grossesse, tant pour la mère que pour le phtus, même après la naissance. Prise de poids des enfants à la naissance. L'ail affecte la prise de poids des enfants à la naissance, en particulier ceux qui devaient naître avec un faible poids. Réduire les risques de pré-éclampsie, manger de l'ail pendant la grossesse peut réduire les risques de pré-éclampsie, qui provoquent une hypertension artérielle et des protéines dans les urines. Réduit la sensation de fatigue pendant la grossesse, il détruit les bactéries, les champignons et les virus nocifs. Traitement des infections vaginales, il s'agit notamment du syndrome. D'hypersensibilité aux levures et de la candidose chronique. Mais comme pour tout produit ou supplément naturel, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser l'ail à des fins médicinales pendant la grossesse ou l'allaitement. Bienfait de l'ail pour les cheveux. L'ail est un traitement pour améliorer la croissance des cheveux en l'utilisant comme préparation topique, et aide également à lutter contre la chute des cheveux, et l'ail contient de nombreux nutriments nécessaires à la santé des cheveux et en général, notamment. Soufre, il est utilisé dans la construction de nombreuses protéines, dont la kératine, qui compose les cheveux. Sélénium, le sélénium contenu dans l'ail agit avec la vitamine E pour améliorer la santé des cheveux, car il améliore la capacité du corps à utiliser cette vitamine pour détruire les radicaux libres qui endommagent la membrane cellulaire. Vitamine B et vitamine C, l'ail est une source importante de ces vitamines qui sont importantes pour la santé des cheveux, car la vitamine C empêche les cheveux de se fendre et aide à favoriser la production de collagène, et un manque de vitamine B6 peut entraîner la chute des cheveux. Minéraux, l'ail présent dans l'ail aide à obtenir des cheveux sains. Des éléments tels que le calcium, le cuivre, le fer et le manganèse jouent un rôle dans la construction et la croissance des cheveux et des cellules de la peau, ainsi que dans la protection des cheveux contre les dommages. Si vous ne pouvez pas tolérer l'ail cru, vous pouvez le prendre sous forme de capsule en complément dans les magasins d'aliments naturels ou les pharmacies locales. Bienfaits médicinaux de l'ail De plus, les bienfaits thérapeutiques de l'ail peuvent inclure Alimentation, l'alicine, l'ingrédient actif de l'ail, peut contribuer à la perte de poids. Santé rénale, l'ail est connu comme diurétique, et il peut même contribuer à dissoudre les calculs rénaux. Respiratoire, l'ail peut éliminer les mucosités et soulager une toux gênante. Santé de la peau, l'extrait d'ail peut aider à guérir les plaies et les infections cutanées infectieuses par un traitement topique. Gynécologie, l'ail soulage les douleurs menstruelles et peut traiter les infections vaginales infectieuses. Quelle est la quantité recommandée d'ail à manger ? La quantité d'ail recommandée pour être consommée quotidiennement est liée à la taille personnelle de chaque individu, car elle varie d'une personne à l'autre, et il est généralement recommandé de manger une ou deux gousses d'ail par jour, et il n'est pas recommandé de manger l'ail à jeûne car il peut stimuler les sucs gastriques, provoquant des ulcères d'estomac et des sensations d'inconfort. Il est recommandé de manger de l'ail frais autant que possible, car après environ une heure de pelage, il perd beaucoup de ses substances actives de son efficacité lorsqu'il est exposé à l'air, et il convient de noter que l'apparition de telles choses ou d'autres avec l'ail peut affaiblir sa capacité antibactérienne, il est donc recommandé de manger de l'ail cru. Traitement à l'ail pour les champignons de la peau Il existe de nombreuses façons de traiter les champignons de la peau, y compris l'utilisation de l'ail. Comment pouvez-vous traiter les champignons de la peau avec de l'ail ? Et quels sont ses bienfaits ? Une infection fongique indique un manque d'immunité dans le corps, une prise excessive d'antibiotiques ou un manque d'attention à l'hygiène personnelle. Candida est l'un des types de champignons les plus infectieux qui ciblent généralement les zones humides du corps, telles que, les organes génitaux, les aisselles ou les pieds, et en cas de propagation, il peut devenir mortel. Les médicaments utilisés pour traiter les champignons sont efficaces, mais ils peuvent causer des problèmes dans le corps, en particulier l'estomac et le foie, il existe donc certaines substances naturelles, telles que, l'ail, qui contient des substances antifongiques, alors comment traiter les champignons de la peau avec ail ? En raison de ses propriétés antiseptiques, antifongiques et anti-inflammatoires, l'ail est un remède traditionnel largement utilisé et peut être un ingrédient naturel efficace dans le traitement des infections fongiques. On pense que ses propriétés sont dues au composé alicine, qui est le principal composant biologiquement actif de l'ail. Comment traiter les champignons de la peau avec de l'ail ? L'ail peut être utilisé en usage interne ou externe, ou consommé cru ou sous forme de comprimés oraux. Il peut également être utilisé par voie topique de la manière suivante. Méthode Il existe également des mesures que vous pouvez prendre pour utiliser l'ail pour traiter les champignons de la peau, comme suit. Mouillez la partie affectée avec de l'eau tiède, car l'eau chaude aide à attirer les champignons à la surface, car ils poussent dans des endroits humides et chauds. Placez un morceau de tissu ou de gaz sur l'ail et scélez-le sur les côtés avec un peu de ruban adhésif. Placez le morceau sur la zone affectée et remplacez-le toutes les trois heures par un propre, en utilisant à chaque fois de l'ail frais. Mangez de l'ail quotidiennement jusqu'à ce que le champignon soit piégé à l'intérieur et à l'extérieur. Dommage du traitement des champignons de la peau avec de l'ail. Si votre infection est du type accompagné de vomissements, de fièvre, de faiblesse musculaire et d'apnée, vous devez consulter un médecin pour un traitement médical approprié. L'ail peut provoquer une réaction allergique chez certaines personnes, dont les symptômes comprennent des éruptions cutanées, des démangeaisons, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Si cela se produit, vous devez contacter immédiatement votre médecin et retirer l'ail directement. Traitement d'angelet à l'ail, est-ce possible ? Certaines personnes peuvent souffrir d'angelet, ce qui les pousse à rechercher des méthodes de traitement efficaces et rapides. Découvrez comment le traiter avec de l'ail dans cet article. L'angelet apparaît comme une bosse rouge et douloureuse près du bord de la paupière, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, et est causé par une infection bactérienne. Il est généralement rempli de pus et fait gonfler la paupière. Il peut être traité de plusieurs façons, mais peut-il être traité avec de l'ail ? En fait, ils peuvent être traités avec de l'ail, car c'est un remède maison courant, car le jus d'ail a des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes très efficaces. Ce qui peut contribuer à se débarrasser rapidement de l'infection à l'origine de l'angelet et favoriser le processus de cicatrisation, il aide également à soulager la douleur causée. Comment traiter l'angelet avec de l'ail ? Bien écraser la gousse d'ail. Appliquez délicatement une petite quantité de jus d'ail qui est sorti et appliquez doucement à l'aide d'un coton-tige. Lavez-le à l'eau tiède après séchage. Répétez les étapes précédentes deux fois par jour. Mais il convient de noter que si vous souffrez d'angelet oculaire interne, ne mettez pas de jus d'ail à l'intérieur de la paupière, mais mettez-le sur la couche externe de la peau et laissez les ingrédients actifs y pénétrer. Précaution du traitement des yeux avec de l'ail. Bien que le traitement d'angelet avec de l'ail soit efficace, l'application de tout mélange fort près des yeux peut provoquer une irritation de la région. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous utilisez de l'ail pour éviter d'avoir le jus dans les yeux, car cela pourrait piquer et brûler un peu. Traitement des verres d'estomac avec de l'ail. Beaucoup recherchent des remèdes naturels contre les verres gastriques, et parmi ces remèdes se trouve l'ail, en raison de ses multiples bienfaits. L'ail est l'une des herbes qui ont des propriétés antibactériennes et antioxydantes, c'est pourquoi il est utilisé dans le traitement de nombreux cas. L'ail se caractérise par ses propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales, il est donc utilisé dans le traitement de divers types de verres plats tels que, les oxyures, les ankylostomes et les verres ronds. Ces propriétés distinctives font de l'ail un traitement efficace pour tuer les œufs de verres vivants, ainsi que pour empêcher les verres femelles de pondre de nouveaux œufs à l'intérieur de l'abdomen. Comment utiliser l'ail pour traiter les verres d'estomac ? Le traitement des verres gastriques avec de l'ail peut se faire de plusieurs manières, telles que Manger des gousses d'ail cru, entières ou hachées. Manger de l'ail écrasé, car l'ail cru est écrasé et combiné avec de la nourriture pour masquer son goût prononcé. Appliquer de l'ail par voie topique, de sorte que l'ail soit écrasé et combiné avec de la vaseline, puis un coton propre est trempé dans ce mélange et placé sur la zone de l'anus, mais il faut prendre soin d'éviter de le placer en cas d'hémorroïdes anal dans la région, fissures ou des infections de la peau. Traitement à l'ail pour le lipome Un lipome est une masse graisseuse qui apparaît sous la peau en raison de l'hyperactivité des cellules graisseuses. C'est une tumeur bénigne non mortelle, mais qui peut entraîner des complications et des symptômes obsédants. Et parce que beaucoup n'aiment pas les méthodes cosmétiques pour s'en débarrasser, nous aborderons le traitement du lipome à l'ail. L'ail contient des composés naturels actifs, tels que, le sulfure de paraffine, l'alicine et l'adénosine, qui peuvent tous contribuer à réduire la taille des lipomes sous-cutanés, et il convient de noter que des études sont nécessaires pour prouver cet avantage. L'ail peut être utilisé par voie orale en mangeant deux à trois gousses d'ail crues le matin à genoux en prenant des suppléments d'ail, mais vous devriez d'abord consulter votre médecin. L'huile d'ail peut être appliquée localement sur la zone touchée après l'avoir diluée avec de l'huile d'olive ou de l'huile de noix de coco deux à trois fois par jour. Effet secondaire possible du traitement à l'ail pour le lipome Avant de procéder au traitement du lipomalaï, qu'il soit local ou oral, il est nécessaire de connaître les dégâts qu'il peut occasionner. La diarrhée Acidité de l'estomac Dégâts Réactions allergiques Dommages cutanés Irritations cutanées sévères Merci de m'avoir suivi N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer j'aime cela ne fera du mal à personne et au prochain sujet.